En cette période de Covid-19, il y a un symptôme qui s'installe de manière un peu plus prédominante que ce qu'on rencontre d'habitude. Ce sont justement ces adolescents qui semblent engourdis, qui n'ont plus envie de rien, mais qui n'expriment pas grand-chose non plus, qui ne sont pas nécessairement dans une souffrance affichée. Il y a une espèce de syndrome d'engourdissement qui guette nos adolescents, qu'on a pu comparer au syndrome de glissement qu'on rencontre chez la personne âgée et qui est en lien tant chez l'un que chez l'autre à cette perte de socialisation. Nous avons demandé pendant cette pandémie à nos jeunes de ne pas sortir, en essayant de les rassurer, en leur disant qu'ils n'étaient pas eux-mêmes en danger parce qu'ils ne risquaient pas de développer les formes graves de la maladie du Covid-19. Mais qu'ils étaient potentiellement dangereux, plus particulièrement dangereux pour leurs aînés. Et donc, on leur demandait d'appliquer strictement les mesures sanitaires et de respecter la désocialisation qui s'est appliquée à l'ensemble de la population mondiale, finalement. Et les adolescents ont vraiment pris ça au mot. Ils ont bien intégré le message, contrairement à ce que certains médias ont essayé de faire passer, au travers des exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle. Et donc, la majorité de nos jeunes se sont effectivement très fortement isolés socialement. Et ce n'est pas parce que les écoles ont continué à fonctionner de manière partielle que la socialisation au sein des écoles a pu être préservée. Et nous avons donc comme ça des jeunes qui, à force d'être désocialisés, ne plus voir leurs amis pour la partie récréative, la partie chouette de ce qu'ils pouvaient partager à l'école. Cette partie récréative a souvent été fort atténuée, voire carrément disparue. On a ces jeunes qui, progressivement, comme ça, de manière très insidieuse, finalement, au fil de cette année que nous venons de traverser, ont perdu le goût de vivre. On leur a demandé de mettre entre parenthèses leur pulsion de vie, leur désir de socialisation, leur désir de sortir, leur désir de manière générale. Ils ont bien entendu et donc ils ont effectivement mis sous cloche leur désir. Et petit à petit, le désir a disparu et on a même l'impression que chez certains d'entre eux, le désir de vivre s'est progressivement étouffé. C'est inquiétant et je pense qu'il faut être particulièrement attentif et même insister maintenant chez ces jeunes qui ne semblent plus avoir de plaisir pour remettre en place des activités, les inciter à resocialiser, les inciter à étudier avec des jeunes de leur classe. Nous avons la possibilité, à l'heure actuelle, d'avoir une ou deux personnes dans notre bulle. Je pense très sincèrement qu'à l'heure actuelle, il faut donner la priorité à nos jeunes et plus particulièrement à nos adolescents, d'autant plus que les contacts à l'adolescence sont des contacts qui peuvent être fugaces. On sait que les amours adolescentaires ne durent pas nécessairement toute la vie. Et donc, ces jeunes, ils ont besoin de renouveler aussi leurs amitiés. Et ce ne sont pas des amitiés qui sont uniques comme dans l'enfance. La plupart des adolescents n'ont pas un meilleur ou une meilleure amie. Ils sont en lien avec un groupe et le groupe est extrêmement important pour eux. Je pense qu'il faut les encourager, bien que les conditions ne soient pas géniales, géniales, les encourager à ressortir et renouer avec leur groupe d'amis via des activités extérieures, ouvrir éventuellement les jardins ou les jardins des amis pour faire un groupe collation, faire un pique-nique, ce genre de choses. Mais en tout cas, les encourager à resocialiser, ressortir, avoir de nouveau des projets. Je commencerai en tout cas par là avant de parler de grands projets de vie. Je pense qu'il faut leur redonner le goût de vivre et le goût du plaisir. Merci. 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 Merci.